bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser un dessert une gourmandise à base de peau de pastèque la pastèque ce fruit délicieux gorgé d'eau que nous adorons une fois terminé après sa consommation nous avons davantage dans l'assiette à jeter que ce que nous avons consommé alors nous allons mettre à profit notre art culinaire pour pouvoir réaliser un dessert une petite gourmandise qui servira au moment du café par exemple ou simplement au goûter une ou deux pièces tout le monde va se régaler avec vraiment pas grand chose pour cela nous allons récupérer toutes les peaux de pastèque celles que nous ne pouvons pas consommer parce qu'elles ne sont quasiment pas sucré voire amère pour la peau complètement en extérieur nous allons prendre une râpe et choisiront les gros trous de la râpe ce que vous voyez sur l'image nous allons râper la peau de pastèque dans un récipient les gros morceaux seront triés et extrait de ce que nous avons récupéré et je vous rappelle que vous devez regarder la vidéo jusqu'à son terme vous aurez dans un instant la liste précise de tous les ingrédients qui vont s'afficher pour pouvoir reproduire le plus simplement possible notre recette ensuite nous aurons besoin d'une casserole suffisamment large pour étaler l'intégralité de nos peaux de pastèque râpés dans le récipient il faudra que l'épaisseur des peaux de pastèque installés dans notre casserole par exemple face entre 2 et 3 cm grand maximum d'épaisseur si c'est plus épais notre cuisson aura du mal à arriver au bout donc nous mettons cette casserole sur le feu à feu moyen pas un feu très fort pas au feu mini à feu moyen et nous laissons cuire tout ceci pendant environ 10 minutes nous remuions approximativement une fois toutes les minutes l'intégralité de l'eau qui se trouve au fond de la casserole aura disparu j'ai mis dans la casserole environ 300 g de peau de pastèque pour ceci nous allons mettre en quantité de sucre environ 100 g de sucre c'est à dire le tiers de la quantité de pastèque installé dans la casserole nous laissons cuire ceci pendant environ 10 minutes et on remue approximativement toutes les 30 secondes n'hésitez pas à poser votre téléphone avec un mini coeur ou à prendre une horloge ou à prendre un timer pour chronométrer ce temps on mélange de telle sorte que l'ensemble ne boule pas énormément l'ensemble va caraméliser d'accord brûler s'en est une autre si il y a une croûte marron qui se forme sur les bords de mon récipient pendant la cuisson je prends un petit peu de préparation qui se trouve au fond de la casserole qui est en train de cuire que j'essuie sur le bord de la casserole de telle sorte de pouvoir récupérer la caramélisation qui vient d'être formée au bout de 10 minutes de cuisson je prends l'ensemble que je retire du feu je forme des petits pâtés d'environ 1 cm d'épaisseur et vraiment pas plus l'ensemble aura réduit je mets tous ces petits pâtés sur une plaque chauffante que j'aurai pris soin que j'aurai pris soin de huiler au préalable ou alors de poser mes petits pâtés sur un papier sulfurisé je donne à mes petits pâtés la forme que je souhaite les petits cercles des coeurs ou toute autre forme suivant l'emporte pièce que vous avez sous la main par exemple je fais mon four préchauffé à 200 degrés et je laisse ceci cuire pendant là encore 10 minutes reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette au bout de 10 minutes de cuisson nos petits pâtés ont véritablement caramélisé il faut les refroidir un minimum et ils sont prêts à la consommation vous en mettez une ou deux pièces comme je vous le disais au début de la vidéo il s'agit d'une petite miniardise qui plaira au plus grand nombre liker la vidéo reproduisez la recette partager la recette avec le plus grand nombre et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo abonnez-vous !